... Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du grand jury de RFM. La vie a repris son cours alors que la crise sanitaire n'est pas encore terminée au Sénégal. Les autres actualités ont dominé la semaine, l'actualité sociale, politique ou judiciaire. Un avocat de renom, il est notre invité, Maître Boukounte Diallo. Merci d'avoir répondu à notre invitation, bonjour. Bonjour Babacar. On ne vous présente plus, Maître Boukounte Diallo. Vous avez dirigé l'association de droits de l'homme, ONDH, Organisation nationale de défense des droits de l'homme, entre 2000 et 2006. Vous aviez remplacé un certain Sidi Kikaba, actuel ministre des forces armées. A votre départ, c'est Maître Assane Diomandiaï qui vous a succédé, qui, à la fin de ses mandats, a fondé sa propre organisation, la LSDH, Ligue Sénégalaise des droits humains. Mais parlons de l'ONDH, vous ne la trouvez pas un peu léthargique depuis quelques années ? Absolument, c'est ce que nous regrettons tous. Je pense que les événements qui se sont déroulés au sein de l'organisation vous ont édifiés sur les difficultés que Maître Assane Diomandiaï avait avec surtout le directeur exécutif. Et à la suite d'Assane Diomandiaï, ce directeur exécutif a pris les rênes de l'organisation. Et depuis lors, nous constatons effectivement cette léthargie. Avocat, Maître Conte Diomandiaï, avocat défenseur dans de grands dossiers, notamment sur le continent africain et souvent pour des hommes politiques, surtout des opposants, Alpha Condé, Idriss Sec dans l'affaire des chantiers de Thiès par exemple, ou encore de plusieurs présumés putschistes en Mauritanie. On peut également citer des affaires toujours pendantes, comme celle d'André Okombi, celle d'Issa, ancien ministre et député de Congo-Brazzaville. C'est un choix que de défendre des opposants qui sont en difficulté avec les régimes de leur pays ? Je ne peux pas dire que c'est un choix, mais nos chemins se sont croisés à un moment donné de ma carrière et j'ai été sollicité souvent par ces personnalités pour assurer leur défense sur la base d'un choix personnel ou d'un choix dicté par l'entourage ou les collaborateurs. Je me suis retrouvé donc sur la scène judiciaire de ces pays et dans plusieurs pays comme vous l'avez si bien dit. Voilà. Alors, j'ajoute également que vous êtes le président du collectif des avocats des victimes tchadiennes d'Issénabré. L'Afrique, on en reparle dans quelques minutes si le temps nous le permet. En fait, au début, en effet, j'étais le président du collectif lorsque j'avais à côté de moi M. Sidiki Kaba et en face de moi M. Madi Kényan et Souleymane Dené qui défendaient le président Abré. Et par la suite, nous avons passé le flambeau à l'équipe dirigée par Hassan Diomandiaï et qui fait bien ce travail, d'ailleurs, qu'on attendait d'eux. Et c'est pourquoi aujourd'hui, de très près, évidemment, je suis ce dossier. Mais bon, toujours est-il que l'actualité débordante sur les questions liées au dossier de Abré nous rattrape toujours. M. Bokounodialo, vous êtes né il y a 65 ans à Dillard. Mais alors, quelle ironie de l'histoire. Votre lieu de naissance ainsi que la localité voisine de Nenglaire sont sous les feux des projecteurs avec la grosse polémique sur les terres, les dizaines d'hectares de terre du groupe sédiment de l'homme d'affaires Baba Karangom. Qu'en pense le natif de Dillard que vous êtes ? Écoutez, je pense qu'en parcourant mon CV, vous avez dû vous en rendre compte. C'est une surprise, effectivement. Mais puisque vous l'évoquez, je suis dans l'obligation de l'évoquer. Puisque d'abord, c'est l'actualité. Et ensuite, nous avons une position à affirmer. D'abord, pourquoi cette circonstance ? M. Bokounodialo, avec un nom Alpoulard, qui se retrouve en plein milieu serrère. On peut se poser cette question. Étonnant, oui. Effectivement. Mais seulement, ce qu'on ignore, c'est que j'ai trois quarts de sang serrère de par ma mère, dont le père est serrère, et la mère également serrère, une faillie. Et de par mon père, qui de par sa mère également est serrère, puisque sa mère est une diouf. Donc, d'engapao, c'est ça qui fait que j'ai l'habitude de dire que j'ai trois quarts de sang serrère, un quart de sang Alpoulard, et je suis de culture lébou, pour qui connaît Ngapao. Voilà pourquoi je suis au carafour de cette civilisation dense, de trois ethnies, et d'une culture, souvent, qui a bercé mon enfance. Et pour des raisons que nous connaissons dans le milieu serrère, mon père qui s'est installé d'abord, après la Deuxième Guerre mondiale, à Dakar, notamment dans le quartier de Fas, après Fignic, Fas, donc Delta Pé, mon père, donc, qui est d'engaparou, m'avait habitué à aller rendre visite à la famille du côté d'engaparou. Mais aussi, ma mère, qui est serrère, donc, pour les besoins de son accouchement, avait trouvé nécessaire de se déplacer au village, notamment son village d'origine qui est Gilak. Et de là, je suis né à Gilak. Donc, vous comprenez, ça, c'est le choix culturel d'un serrère, pour qui connaît l'importance que le serrère accorde, donc, à cette réalité. On est davantage édifié sur l'appartenance, votre appartenance à votre deuxième famille, la famille de Feu, Léopold de Sadar, Sangor, premier président de la République du Sénégal, non ? Bon, disons, c'est un homme qui a marqué une partie de mon enfance, parce que j'ai eu le privilège de le fréquenter, de le côtoyer et de bénéficier de son estime et de sa confiance et d'être considéré comme un membre, effectivement, de sa famille. Mais nous avions aussi en commun cette culture serrère, parce qu'il aimait me dire, comme moi, vous avez trois quarts de sang serrère et un quart de sang alpoulard. C'est son cas également. Mais moi, si vous avez évoqué tout à l'heure l'exemple de Gilach, pourquoi Gilach, aujourd'hui, pose problème ? Vous savez que lorsque je suis né à Gilach, il existait un régime coutumier qui permettait la gestion des terres coutumières par les notabilités serrères. Et à l'époque, il y avait... Les Laman. Les Laman, effectivement. Et justement, le Laman Mouridjoken Gyaï de Gilach, qui habite le quartier, le Laman de Gilach, se trouve être le père de ma mère. Donc, mon grand-père. Et je suis, aujourd'hui, son premier petit-fils. L'aîné des petits-fils. En tant que, donc... Le khalifié des petits-fils. Si vous voulez. Voilà. Donc, je me sens interpellé par ce problème. Et c'est regrettable ce qui s'est passé. Mais il faudra s'arrêter un peu. Il y a des aspects juridiques qu'on ne peut pas occulter. Il y a une réalité également qui interpelle les autorités au plus haut niveau. Les droits des autochtones. Mais parfaitement. Parce que c'est la loi sur le domaine national qui, en 1964, a permis à l'État, dans le cadre d'une politique de nationalisation, lorsque le président Senghor disait que son père était Laman, maître des terres, mais qu'il a commencé à nationaliser les terres de son propre père. Parce que c'était une politique socialiste. L'esprit de la loi a voulu que toutes les terres coutumières deviennent désormais des terres du domaine national si elles n'ont pas fait l'objet d'immatriculations pour être une propriété personnelle des personnes qui les exploitaient ou des personnes concernées, des notabilités concernées. Mais lorsque cette loi a été votée pendant plusieurs années et jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de difficultés. S'il y a eu de difficultés, c'est le comportement des Sénégalais souvent qui pose problème. Mais la loi en tant que telle, si elle est respectée, elle est source d'équilibre social. C'est quelle loi, celle de 1964 ? De 1964, la loi sur le domaine national. Et aujourd'hui, ces terres de Gilach qui font l'objet de disputes entre cette société et les paysans est une terre du domaine national. Toute personne qui désire exploiter une terre du domaine national doit pouvoir remplir un certain nombre de formalités, à savoir, à l'époque, un conseil rural en place faisait obtenir des délibérations aux personnes concernées. C'est ce que la sédiment a dû faire pour avoir une délibération portant sur 300 hectares. Sur les 300 hectares, aujourd'hui, on se retrouve avec 225 hectares. Pourquoi ? Parce que simplement, le conseil rural de Singia, à l'époque, a délibéré sur un objet inexistant. C'est ce qu'on appelle un droit administratif. Donc, le fait d'outrepasser ses pouvoirs lorsqu'une autorité administrative outrepasse ses pouvoirs. on parle d'illégalité de la mesure qui a été prise. On peut dire en quelque sorte que même si la sédiment a bénéficié de cette délibération, cette délibération est frappée d'illégalité parce que c'est une délibération qui ne permet pas... Pardon ? Nul et non avenu. Non, on ne peut pas dire que seule la Cour suprême peut le dire, mais c'est frappée d'illégalité et ça peut faire l'objet d'un recours devant la Cour suprême pour excès de pouvoir en disant simplement que cette délibération du conseil rural de Singia est une délibération qui outrepasse les pouvoirs du conseil de Singia qui a été jusqu'à délibéré sur des terres qui relèvent de la commune de Ndiaganiao. Puisque... Vous voyez... Ce n'est pas Ndengler, alors c'est Gila. Non, là je dis plutôt, je parle de la délibération. C'est deux organes qui délibéraient. L'organe de Singia et de l'autre côté, il y a les terres qui relèvent de la communauté rurale de Malikunda, plutôt de Ndiaganiao. Alors, si une délibération, parce que si vous regardez la délibération sur les 300 hectares, pourquoi on est revenu à 225 ? C'est le conseil rural de Singia qui s'est rendu compte qu'il n'avait pas une assiette de plus de 225 hectares. Donc, en accordant 300 hectares à la sédiment, il a outrepassé ses pouvoirs qui ne lui permettaient pas de prendre une délibération sur des terres qui relèvaient d'une autre commune ou d'un autre conseil rural. Voilà pourquoi on peut parler d'illégalité à ce niveau. Mais là où c'est plus grave, c'est que aujourd'hui, sur les terres du domaine national, lorsque vous êtes attributaires d'un terrain du domaine national avec délibération, vous avez la possibilité tout de suite d'aller vers l'octroi d'un bail parce que vous n'avez qu'un droit d'usage sur cette terre. Vous n'avez pas un droit de propriété. C'est là où il faut comprendre la chose. Il n'existe qu'un droit d'usage dans le cas d'espèce et non pas un droit de propriété. Le droit d'usage vous permet de consolider ces droits lorsque vous êtes dans les affaires pour obtenir des prêts bancaires par exemple de dire moi j'ai besoin d'un droit consolidé je vais chercher un bail. En allant chercher le bail effectivement vous allez payer des droits le bail inscrit à votre nom et vous continuez d'user du droit d'usage et non pas d'un droit de propriété. Là où il y a problème aujourd'hui dans ce dossier c'est que malheureusement la sédiment est allée chercher un droit de propriété. Le titre foncier. il est question simplement d'un droit d'usage et c'est la raison pour laquelle le conseil rural de Signia qui avait délibéré avait posé des conditions avait estimé que l'investissement était rentable pour eux pour Gilard et pour Signia et qu'il fallait que la personne la sédiment respecte un certain nombre d'obligations notamment le transfert du siège sur place les routes l'électricité etc. J'ai entendu le directeur de sédiments dire que j'étais voir le PDG pour obtenir une route mais non dans ce qui a été dit dans la délibération c'est la société même qui se charge d'édifier d'édifier donc ces constructions de faire le nécessaire et non pas de se rabattre sur l'état mais plus grave aussi dans cette affaire lorsque le directeur de sédiments nous dit M. Chengom que j'avais un droit au bail je ne me suis pas arrêté sur le droit au bail qui me coûtait 30 millions par mois et j'ai trouvé que c'était élevé et dur à supporter j'ai préféré aller chercher un titre foncier et j'ai demandé à l'état de me le vendre il se garde de vous dire à quel prix il l'a acheté ce que l'état d'ailleurs ne peut pas faire parce que l'état ne peut pas céder un terrain qui a été déclassifié par décret pour intégrer le domaine privé de l'état nous avons reçu sur nos antennes un responsable du groupe sédiments qui dit que toutes les dépenses effectuées pour l'obtention de ce titre foncier quand on ajoute les travaux de terrassement ça n'a pas coûté plus de 500 millions de francs CFA oui mais vous avez suivi vous même les propres déclarations beaucoup ont jugé que c'était déjà très dérisoire pour un titre foncier de cette dimension non mais je vais même plus loin je vais plus loin aujourd'hui la sédiment qui nous dit dans la délibération est reprise par le directeur général M. Ngom dans sa conférence de presse que c'est un investissement de 2 milliards qui va même engranger près de 1000 emplois plus tard 2 milliards mais M. Ngom oublie qu'il a 225 hectares ça veut dire quoi 225 hectares vous remettez ça à n'importe quel cadre de Gila il se présente auprès d'un banquier avisé alors il obtient le financement et plus que le financement puisque aujourd'hui en termes clairs c'est 2 millions 225 milles mètres à carré non aujourd'hui ce que je peux vous dire dans la zone de Gila qui se trouve à 80 kilomètres de Dakar pas loin du tout et avec toutes les infrastructures que vous voyez sur la petite côte Gila peut être vendu à 10 000 francs le mètre carré 10 000 francs le mètre carré avec 225 hectares vous avez 22 milliards 250 millions quelqu'un qui nous dit pour investir 2 milliards dans un village il a obtenu un titre foncier d'une valeur de 22 milliards de 100 à raison de 10 000 francs le mètre carré on pouvait être même plus gentil en lui accordant 5 000 francs le mètre carré et on serait à 12 milliards 125 millions pour quelqu'un qui n'investit que 2 milliards alors qui va se retrouver avec un patrimoine dans ses immobilisations dans l'actif de la société avec un patrimoine supérieur à son capital aussi qui fait 2 milliards le capital de la sédiment fait 2 milliards parce qu'aujourd'hui ce qu'il faut éviter au delà de l'affaire sédiment c'est de permettre l'enrichissement sans cause le département de Mour va être sollicité les prochaines années le département de Mour qui abrite l'aéroport Blaisdagne le futur port de Ndayan d'autres infrastructures vous parlez d'infrastructures routières qui vont arriver c'est devenu une bonne affaire de trouver des terres dans ce département là vous savez c'est une erreur aujourd'hui c'est une zone qui se développe il y a une nouvelle ville qui se crée là-bas tout autour et à mon avis l'état ne peut pas enrichir une société commerciale parce que ça force les règles de la concurrence nous savons qu'au niveau de l'UAMOA il y a une règle qui interdit l'aide de public directe ou indirecte aux sociétés commerciales ce qui force les règles de concurrence et cette recommandation de l'UAMOA dans toute la zone IMOA empêche à ce que l'état puisse donner des coups de pouce à une société parce qu'aujourd'hui enrichir une société qui a un capital de 2 milliards d'un patrimoine de plusieurs milliards de 22 milliards à mon avis c'est d'une gravité extrême Mais comment on peut assister à un octroi d'un titre foncier qui est parti d'une délibération qui est illégale comme vous le dites pour transiter par un bail et finir par un TF l'état le savait non tout ça Le décret du président de la république dit que c'est un décret qui déclassifie ce terrain du domaine national pour le mettre dans le domaine privé de l'état c'est comme ça quand l'état veut s'approprier d'un terrain pour en faire plus tard un droit d'usage renforcé l'état effectivement prend un décret de déclassification ce terrain quitte le domaine national pour rentrer dans le domaine privé de l'état et ça abroge et une fois que ça entre dans le domaine privé de l'état l'état a le droit sur la base du titre foncier créé à son nom de donner ce terrain en bail ce que les populations auraient voulu si quelqu'un veut investir il vient il prend un bail s'il ne respecte pas les engagements qu'il a pris devant le conseil on lui retire le bail or s'il en fait un droit de propriété même le conseil rural n'a plus le droit de regard pour regarder s'il a respecté ses engagements puisque dans le PV que j'ai ici de délibération tout a été dit ce qu'il doit faire et ensuite le conseil municipal en profite pour avoir des impôts locaux et des impôts d'exploitation donc de résultats mais voilà la tension monte sur place le promoteur Baba Karangom il persiste il faudra peut-être prendre des décisions tout de suite qu'est-ce que l'état doit faire maintenant mais écoutez moi j'estime que ce combat n'est même pas le combat de Gillard seulement et d'un dinguel mais de tous citoyens qui voudraient défendre le patrimoine national il n'est pas question de permettre à ce que dans ce pays sur simple décret du président de la république qu'on devienne milliardaire c'est pas possible on ne devient pas milliardaire sur simple décret du président de la république et ça doit cesser Baba Karangom a avoué son amitié avec le chef de l'état oui ce que je peux dire le décret du président du 23 avril 2015 prescrivant l'immatriculation au nom de l'état d'une parcelle de terrain du domaine national situé à Gillard dans la commune de Singa département de Mour d'une superficie de 224 95 hectares en vue de son attribution par voie de bail et prononçant sa désaffectation est un décret clair si on respectait effectivement le décret du président on se limiterait simplement au bail mais si maintenant des fonctionnaires qui ont été au coeur du traitement de ce dossier sont allés plus loin que la volonté du président qui n'a parlé que de cela à mon avis ça interpelle les cadres de ce pays ça interpelle ceux qui ont en charge la gestion de notre foncier et qui aujourd'hui outrepassent leurs prérogatives et vont plus loin là où même la loi ne permet pas d'aller qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis maître Bukonte Diallo exproprier Baba Karangom de cette terre vous savez ça ne passera jamais il faut être clair si les autorités actuelles ne règlent pas cette question en faisant revenir ce titre foncier dans le domaine privé de l'état et comme titre foncier appartenant à l'état croyez-moi les autres pouvoirs qui s'installeront seront dans l'obligation de le faire car c'est le prix à payer pour que la paix s'installe dans cette zone parce que parce que aujourd'hui vous avez une société commerciale qu'on a enrichie par un patrimoine qui est dans son actif dans les immobilisations aujourd'hui sur le plan comptable vous verrez que ce patrimoine pèse lourd plus que tout ce que la société a connu jusqu'à présent ça c'est l'expert banquier que vous avez été qui parle aussi mais voilà mais alors alors moi c'est de façon générale oui vous voulez ajouter je voulais dire une chose vous savez ce qui est très grave au delà du cas de la sédiment il y a une prolifération de ces pratiques aujourd'hui au niveau du département de Mbou à cause des enjeux économiques et du moment et de tous les projets en vue et si on y prend garde les étrangers seront propriétaires de toutes ces terres car imaginez que l'état puisse permettre à ce qu'une société commerciale bénéficie d'un droit de propriété sur 225 hectares dans un village si cette société tombe en faillite ça veut dire quoi le patrimoine de cette société doit être vendu par les liquidateurs pour désintéresser les créanciers ils peuvent vendre à n'importe qui on peut vendre à des étrangers à des américains des espagnols qui viendront donc avec un pouvoir exorbitant sur nos populations et sur nos terres mais c'est très grave ce qui se passe on ne peut pas permettre à ce qu'une société commerciale qui court au quotidien le danger de tomber en faillite puisse obtenir un patrimoine aussi consistant sur le dos des populations et qu'on nous dise que c'est ce dillard et d'ingéler qui doivent se lever non justement de façon générale la question du foncier agite l'opinion au Sénégal quelles conséquences si on continue à toujours à avoir au quotidien des conflits comme celui qu'on connaît dans cette zone de Dillard et de Négler mais écoutez le tripatouillage du foncier a été à l'origine de notre conflit en Casamance le tripatouillage du foncier a été à l'origine de conflits au nord du Sénégal le tripatouillage du foncier a été à l'origine de rébellions affirmées un peu partout alors je pense que c'est tellement sensible lorsque j'ai au départ dit que cette loi a régenté de façon correcte la question mais c'est le comportement des hommes qui pose problème parce que lorsqu'on nous parle de légitimité et de régularité parce qu'on a un titre foncier quelqu'un a dit quelque part que la régularité ou la légitimité n'entraîne pas forcément la lycéité de l'opération est-ce que cette opération peut être considérée comme une opération lycite ou est-ce qu'il ne s'agit pas d'escroquerie foncière purement et simplement parce que lorsque un décret vous dit vous devez obtenir un bail tout court un bail vous allez jusqu'à obtenir un titre de propriété là où c'est le droit d'usage alors se pose la question de savoir mais qu'est-ce qui va demain empêcher à la sédiment de prendre ce titre foncier d'en faire ce qu'il veut ce qu'elle veut notamment de vendre le titre foncier de morceler personne ne peut l'empêcher de le faire 225 ou 300 hectares en tout cas pour Babacar Ngom pour un titre foncier et ça lui a coté pas plus de 500 millions de francs CFA ça pose le débat des rapports entre les hommes politiques et les hommes d'affaires c'est l'une des sources du problème parfaitement parfaitement c'est le compagnonnage entre les hommes d'affaires et les pouvoirs politiques locaux comme les pouvoirs au niveau central et le niveau le plus élevé c'est la nature des rapports parce que vous savez c'est un auteur qui disait on devient milliardaire en profitant de la connerie des autres alors aujourd'hui on rend milliardaire des gens en profitant de la connerie de certains serviteurs de l'état qui n'ont pas compris le danger qu'ils font courir à la république lorsque personne ne veut assister la république en danger que les paysans se lèvent pour le faire à la place des cadres de ce pays quelle tristesse et je ne ferai pas partie de cela même si je ne me suis pas intéressé moi à ces terres pour lesquelles lorsque quelqu'un revendique une légitimité j'étais plus fondé que quiconque à parler de légitimité sur ces terres mais je me suis contenté de ce que j'ai obtenu du côté paternel vers la Ngaparou Somone etc parce que simplement moi j'ai préféré aller acheter tout ce qu'on a pu donner aux étrangers et que je peux reprendre encore pour sauver ce patrimoine demain pour que au moins ça soit un outil économique de domination et non pas un outil économique de domination entre les mains des étrangers voilà pourquoi lorsqu'on me dit la facilité est là il faut sauter sur l'occasion ah oui oui c'est vrai des occasions n'ont pas manqué en ce qui me concerne pour la chance que j'ai sans être un homme d'affaires de côtoyer des hommes qui gouvernent ce monde qui gouvernent ce continent ce pays etc mais seulement je m'interdis je m'interdis aujourd'hui de tomber dans une situation aussi gravissime que d'aller se faire octroyer un titre de propriété sur 225 hectares c'est une gourmandise qui ne passera ni sous ce régime ni sous un autre régime il faut qu'on soit clair maintenant ceux qui sont là doivent avoir le courage de le régler pour porter la postérité en tout cas de ce résultat mais surtout de ces charges parce que ce n'est pas la première fois sur la petite côte vous savez bien lorsque je me suis battu seul pour défendre les populations de Gias qui s'opposaient au centre d'enfouissement qu'on voulait mettre à Gias et je me suis battu aussi pour les populations de Singa arrêté dans les mêmes conditions que les populations de Gias j'avais dit que c'est un combat qu'il mène au nom du droit de l'environnement le code de l'environnement qui dit lorsque les autorités du pays ne défendent pas ce droit les citoyens sont fondés à le faire c'est un article 13 ou 14 du code de l'environnement je dis au nom de ce droit ils se sont levés pour dire non le centre ne doit pas avoir lieu mais aujourd'hui imaginez avec le trafic qu'il y a à l'aéroport de Gias s'il y avait ce centre d'enfouissement si on avait laissé faire heureusement ce combat on l'a gagné mais si on avait laissé faire il y aurait des accidents d'avions avec les oiseaux avec les vautours qui viendraient prendre donc l'endroit comme niche pour pouvoir s'y développer et imaginez des avions qui volent à basse altitude qui veulent descendre ou qui veulent monter qui peuvent happer les ailes de ces oiseaux nous allons assister à des catastrophes sans précédent dans ce pays par là par simplement manque de rigueur voilà pourquoi les populations avaient raison de le faire et ils ont gagné ce combat les imbrications hommes politiques hommes d'affaires les imbrications hommes politiques hommes d'affaires m'ont amené une fois à dire que en ce qui concerne les hommes d'affaires je trouve mal qu'un homme d'affaires qui s'occupe d'intérêts privés d'un groupe puisse être en même temps conseiller du président de la république au ministre conseiller alors lorsqu'on parle de fiscalité on a besoin d'une certaine transparence dans la gestion de ce dossier mais on a besoin aussi d'avoir des rapports qui ne permettent pas de développer une sorte de trafic d'influence entre ce conseiller ce n'est pas cependant l'apanage du Sénégal on retrouve ça même dans les grandes démocraties des hommes d'affaires en même temps politiques qui ont des charges publiques mais le mariage qu'on dit souvent à la barre des tribunaux le mariage entre les deux ou les accoïtances entre les deux finissent toujours par des disputes ou des séances d'explication devant les tribunaux c'est un choix à faire quand on veut être on évite d'être rattrapé par son passé par sa gestion on doit éviter donc effectivement de se compromettre dans des relations douteuses demain qui pourraient faire en tout cas jaser et aujourd'hui comme vous le savez beaucoup d'hommes d'affaires malheureusement comme le disait le président Ablayouad à un moment donné quand il était dans l'opposition il disait dans ce pays il n'y a pas d'hommes d'affaires il y a des boromes d'affaires et les boromes d'affaires porteurs de cartables on ne sait pas qu'est-ce qu'ils cherchent mais souvent le problème est là vous M. Babacar Fall si on vous donnait aujourd'hui un titre foncier de 225 hectares vous serez milliardaire tout de suite parce que devant n'importe quelle banque vous tapez à la porte on va vous recevoir on va vous écouter et on va vous accompagner alors où est le mérite dans tout ça ? les hommes politiques cherchent peut-être à financer leurs activités qu'on soit du côté du pouvoir ou de l'opposition le modèle de nos partis politiques ça interpelle formidable vous avez raison parce qu'en voulant appauvrir les partis politiques dans ce pays on a fini par permettre à d'autres mains d'exploiter ou de récupérer ces partis politiques pour en faire leur objet pour en faire les choses parce que demain au pouvoir comme dit l'adage chante ma chanson mange mon pain et chante ma chanson donc ces hommes d'affaires aujourd'hui sont devenus des hommes puissants à côté du pouvoir quand on arrive au pouvoir on est redevable aux hommes d'affaires qui vous ont peut-être aidé comme dans beaucoup de pays regardez aujourd'hui ce qui se passe au Congo regardez ce qui se passe dans tous les pays d'Afrique les rapports entre hommes politiques et hommes hommes d'affaires finissent je dis finissent par polluer l'ambiance et la bonne gouvernance alors qu'il est simple de demander à chacun de se mettre de côté nous chez les avocats lorsque quelqu'un est conseiller à la présidence on vous demande d'être au milieu du tableau des avocats vous ne pouvez même pas c'est pourquoi tous ceux qui étaient conseillés ont été au milieu du tableau parce qu'on veut clarifier les rapports les choses maintenant comme vous le dites le monde d'aujourd'hui est dirigé par les hommes de pouvoir par les hommes d'influence plutôt on le sait ce ne sont pas ceux qui tiennent souvent les reines du pays qui dirigent le pays mais ce sont les hommes d'influence et la plupart de ceux qui détiennent le pouvoir économique sont en général des hommes d'influence et comme je le dis quand on est homme d'influence on a un pouvoir discret et efficace et je dis aussi que le pouvoir on peut avoir le pouvoir sans avoir du pouvoir parce que voilà ce qui se passe en apparence vous avez le pouvoir mais quelque part on se rend compte que d'autres hommes tirent les ficelles et vous l'avez dit tout à l'heure donc c'est pourquoi il faut se méfier et régler cette question rapidement aujourd'hui si vous regardez la question des partis politiques au Sénégal vous vous rendez tout de suite compte qu'il est difficile pour un parti politique de mener ses activités comme le veut la loi régulièrement parce que pour tenir un congrès même faites le calcul ou faites le tour de tous les partis politiques existants vous allez voir tous ces partis qui ont l'obligation de tenir au moins un congrès par an voyez quels sont les partis qui ont tenu même le parti au pouvoir a tenu combien d'autres il faudra instaurer une culture de la cotisation auprès des militants aussi il faut que les militants financent les activités des partis il faut qu'on en arrive à ça avant de pouvoir financer je dis il faut être sérieusement convaincu parce que pour pouvoir financer cette conviction cette motivation qui permet de dépenser son argent pour le parti doit être réelle mais lorsqu'on dit moi je ne sors pas mon argent parce qu'en réalité ceux qui sont à la tête du parti en font leur affaire personnelle le parti et leur parti donc ils n'ont qu'à se débrouiller pour aller chercher de l'argent mais moi mon argent n'ira jamais dans le financement du parti comment pouvez-vous aujourd'hui tenir des réunions publiques à l'intérieur du Sénégal lorsque même le congrès annuel vous êtes dans l'incapacité de le tenir et si vous faites le déconne vous verrez que près de 75% des partis politiques n'ont pas tenu de congrès dans le délai d'un an et pourtant c'est des associations et le ministère de l'intérieur doit veiller à cela mais comme on est dans un pays pauvre où justement malheureusement les partis politiques aussi sont dirigés par des gens qui ont des moyens modestes ce n'est pas le cas de l'époque où on connaissait un maître Vaud avocat de surcroît d'affaires qui avait les moyens de financer son parti ce n'est pas le cas d'autres et d'autres alors vous voyez si vous regardez dans le lot encore vous verrez qu'il est difficile et c'est pourquoi il faudra réfléchir sur le financement pas des partis politiques mais des activités des partis politiques c'est différent sur le financement des activités des partis politiques parce que la tentation aussi peut être grande au point que ces partis politiques se laissent aller dans le choix facile de s'orienter vers des dealers de toutes sortes et c'est pourquoi à mon avis nous devons protéger la démocratie et la sauver de ses dérives démocratie vous dites les mandats présidentiels Macky Sall a-t-il le droit de se présenter une troisième fois à la présidentielle par éthique par bon sens il n'a pas le droit et juridiquement également il n'a pas le droit car il faut être clair lui s'il est dans l'obligation de se taire pour ne pas animer et susciter des vocations immédiates ce n'est pas le cas des citoyens responsables des cadres de ce pays qui doivent s'exprimer sans embâge je l'ai dit et je le répète lors d'une émission ce que je n'ai pas permis pour mon ami Alpha Condé dont je suis l'avocat de sur quoi je ne le permettrai pas à qui que ce soit ce que je n'ai même pas permis au président Senghor que j'ai même été influencé pour lui donner même les termes qui lui permettaient de partir et de confirmer son départ cette expression que je lui ai filée qu'il a répétée partout avant de partir et lorsque je me suis battu aussi avec le M23 à côté de tout le monde et des partis politiques pour empêcher donc l'autre mandat de trou du pouvoir libéral en place tout cela je ne l'ai pas fait pour rien et au nom de tous ces combats et de ces martyrs qui sont tombés sur le champ de l'honneur et de ces martyrs qui sont tombés pour que d'autres soient là aujourd'hui personne n'a le droit d'oublier le sacrifice de ces hommes de ces valeureux fils dont encore les parents pleurent leur mort leur disparition mais nous avons l'obligation morale encore une fois de plus d'honorer leur mémoire en respectant en respectant les valeurs que nous avons partagées pendant qu'ils étaient en vie car comme le disait un auteur on doit des égards aux vivants mais on doit toute la vérité aux morts et à ces martyrs on leur doit cette vérité dans notre engagement de l'époque et dans notre engagement d'aujourd'hui mais encore il faut arrêter le débat juridique sur la question n'a pas sa raison d'être c'est dépassé l'argument contrairement des pros et les anti c'est du juridisme inutile vous savez nous les africains et plus particulièrement les sénégalais nous croyons que nous sommes plus intelligents que tout le monde un texte n'a pas besoin d'autant de clarifications pour recevoir applications un texte a besoin d'acteurs qui sont mus par les valeurs que je veux tout à l'heure de développer pour que ces textes s'appliquent car lorsque les gens me disent il y a une rédaction qui prête à confusion mais écoutez lorsque la rédaction prête à confusion retournons à l'esprit du constituant l'esprit de la loi l'esprit de la loi ailleurs ce n'est même pas mentionné dans la constitution tout le monde respecte l'exemple des états unis qui est souvent donné les états unis pourquoi rechercher coûte que coûte un texte parfait ça n'existe pas souvent et lorsqu'on veut des juristes d'ailleurs pour se faire façonner un texte de circonstance c'est facile de l'obtenir mais lorsqu'on se dit pourquoi on s'était battu pourquoi on avait réformé la constitution c'était pourquoi pour ce qu'on a vécu le 23 juin pour que plus jamais cela ça c'est ça l'esprit du constituant qui doit oublier cet esprit du constituant votre ami Alfa Kondé vous l'avez évoqué l'actuel président de Guinée votre ami parce qu'il dort même souvent chez vous quand il est à Dakar vous pensez qu'il va vous écouter qu'il ne va pas solliciter un troisième mandat je reviendrai tout de suite sur cette question mais vous me permettrez de vous dire pour terminer mon développement sur la question du mandat au Sénégal donc du troisième mandat pour vous dire simplement que dans ce débat dans ce débat on doit surtout éviter de prolonger les remarques fondées sur les lacunes de la loi de grâce et je cite l'exemple des Etats-Unis d'Amérique les Etats-Unis d'Amérique aujourd'hui le président actuel est le 48ème président des Etats-Unis d'Amérique sur 48 présidents il n'y a eu qu'un seul président qui n'a pas respecté cette sorte de gentleman agreement qui existe et que la loi n'a pas réglé puisque la constitution des Etats-Unis dit que le mandat du président de la République est de 4 ans renouvelable on ne dit pas une fois deux fois non 4 ans renouvelable mais chaque fois que quelqu'un fait deux mandats il s'en va il n'a pas besoin qu'un texte de loi lui dise ce n'est pas possible de partir et le seul qui a violé cette sorte de gentleman agreement c'est le président Roosevelt à un moment donné et il l'a expliqué en disant on était en période de guerre donc j'avais besoin de cela même s'il n'a pas convaincu il a été honnête de dire voilà pourquoi j'ai violé il n'a pas dit j'ai violé parce que la loi me le permet j'ai violé parce que très sincèrement le contexte de l'époque m'a poussé à le faire mais c'est le seul qui l'a fait sur 48 présidents des Etats-Unis alors est-ce qu'on a réformé est-ce qu'on a révisé les textes ces gens ne sont pas là pour réviser la compte comme le disait un grand professeur de droit lorsqu'on touche à la constitution on doit toucher à la constitution avec une mère qui tremble parce que ce n'est pas un cahier de brouillon qu'on peut manipuler à sa guise donc je voulais terminer sur le Sénégal pour convoquer l'esprit du législateur à la place du contenu du texte tout court ceux qui considèrent que le texte ne leur donne pas satisfaction ou trouve le texte ambigu de grâce qu'ils retournent à l'esprit du législateur et le pourquoi parce que lorsque vous savez qu'un texte un texte a une histoire il n'y a pas de texte sans histoire et l'histoire de ce texte est connue de tout le monde nous ne pouvons pas oublier ce qui s'est passé ni le sacrifice de ces martyrs donc de grâce par respect à ces derniers et à leurs parents qui nous écoutent et à ces hommes de tenue qui nous respectent malgré nos dérives malgré nos excès alors de grâce ayons la prudence de ne pas les choquer et davantage il va vous écouter Alpha Kondé malheureusement le sujet en question est un sujet qui est aujourd'hui d'actualité chez mon ami Alpha Kondé avec qui j'ai partagé une discussion le 3 mai 1900 2019 le 3 mai 2019 nous avons eu un entretien alors qu'il était en Turquie à l'inauguration de cette mosquée que vous connaissez il m'a appelé tôt le matin pour me faire part de discussions de personnes qui lui disent que moi j'étais fâché contre lui à cause du 3ème mandat ça m'a donné le prétexte de développer les mêmes arguments et de lui donner ma position et c'est là où je lui dis pendant qu'on y est si vous avez le temps nous pouvons l'évoquer parce que vous m'avez donné l'opportunité nous sommes des amis mais nous ne l'avons jamais évoqué et c'est pourquoi je souhaiterais l'évoquer puisqu'on vous a dit que je suis fâché contre vous à cause du 3ème mandat est-ce que vous avez le temps je reçois des hommes d'affaires turcs tout de suite mais ça va c'est pas grave on peut commencer et j'ai eu le temps de développer pour lui dire exactement ce qui a été rapporté par la presse guinéenne et depuis lors comme je l'ai dit voyant que les choix en tout cas des guinéens allaient peut-être dans ce sens et le débat allait dans ce sens j'ai préféré m'éclipser depuis un an et demi pour ne pas mettre les pieds là-bas et tout le monde le sait ce qui en rien ne change les rapports que j'ai avec le président Alfa Kondé mais pour des questions de principe pour le combat que nous avons vous ne l'avez pas convaincu vous ne l'avez pas convaincu non non attention c'est plus que cela je ne veux pas vis-à-vis des guinéens des africains être en porte-à-faux avec les engagements que j'ai toujours pris en face du peuple africain avec également le combat que j'ai toujours mené je ne peux pas trahir ce combat au nom de l'amitié le combat que je mène est plus fort que les amitiés on voudrait savoir si Alfa Kondé il va tenter de se maintenir au pouvoir le processus qui est enclenché va aboutir le 18 octobre à des élections présidentielles peut-être après je pourrai quand tout ce débat sera réglé me déplacer pour le voir mais en attendant en attendant tout ce qui se dessine va dans le sens effectivement d'une situation difficile en Guinée parce que malheureusement il n'y a plus de dialogue et on ne fait que poser des actes dangereux la casamance maintenant maître Bukunte Diallo vous avez été médiateur dans le conflit ce vieux conflit au sud du Sénégal qui dure depuis près de 28 ans maintenant vous avez failli être le secrétaire général d'une commission nationale de gestion de la crise casamance au milieu des années 90 pourquoi vous n'avez pas pris le poste secrétaire général de cette commission là non écoutez j'étais le rapporteur général ce qui faisait office j'étais la deuxième personnalité de cette commission en tant qu'élément de la société civile j'ai été copté dans cette commission pour apporter ma contribution à côté des hommes politiques de la casamance à côté différentes personnalités même de la société civile et c'est une riche expérience qui m'a permis en tout cas de sortir un livre à l'époque publié par l'armatant sur la crise casamance problématique et votre solution et ce livre en tout cas qui a été le bonheur qui a fait le bonheur de certains dirigeants de certains hommes politiques à mon avis peut davantage inspirer ceux qui vont vers la recherche d'une solution cette fameuse commission avait réussi à faire organiser à même connecter l'état avec les milliers rebelles de casamance depuis lors pratiquement pas grand chose on est au statu quo pas de négociation il y a plusieurs chefs souvent rivaux du MFDC situation de ni guerre ni paix ça va continuer comme ça mais vous savez je l'ai dit dans mon livre mon silence s'explique d'ailleurs par cela j'ai voulu m'écarter m'isoler parce que ce dossier il faut éviter d'en parler publiquement si on veut le régler et je donne ce conseil dans mon livre et quelque part j'ai vu que les autorités à un moment donné se sont inspirées de cette stratégie pour éviter d'en faire un sujet à développer à tout bout de chemin sauf quand il y a un événement majeur c'est tout à fait normal d'informer les populations parce qu'il y va de la culture de ce pays de cette zone donc cette culture où on règle tout donc en douceur mais voilà que aujourd'hui ce dossier perdure mais c'est simple le problème est certainement quelque part au niveau du MFDC qui tarde à pouvoir s'unir c'était ma crainte de voir le MFDC branche armée branche civile s'unir avec aussi les autres fronts tous les fronts unis ce qui est extrêmement difficile et personne n'a l'audace de pouvoir prendre les rênes et de dire moi-même je vais l'organiser lorsque monsieur Krouman Sané qui est là qui est une figure historique irremplaçable pour certains donc empêche à ce que d'autres lui volent donc ce rôle vous comprenez personne n'osera le faire et malheureusement tant que le MFDC ne se réunira pas et pour discuter avec l'ensemble de ses branches armées l'ensemble de sa société civile pour discuter des conditions d'une négociation et avant les conditions même d'une négociation de retrouvailles inter MFDC alors il ne pourra pas y avoir de négociation au vrai sens du terme et quand on n'a pas un accord de paix quand on n'a pas un accord définitif autant faire taire les armes et tant qu'on peut faire taire les armes je trouve que c'est un atout qui permet maintenant avec prudence de régler la question essentielle qui est celle que le MFDC doit régler en son sein Maître Bukonte Diallo merci d'être passé devant le grand jury de RFM merci à tous de nous avoir suivis Maître Bukonte Diallo avocat ancien président de l'ONDH l'Organisation Nationale des Défenses des Droits de l'Homme merci à Abdou Mbissane et à Maggi restez avec nous les programmes continuent à dimanche prochain pour un autre numéro du grand jury mi-t-e-c-an mi-t-e-c-an am-a-g-r-a-y-t-ing Sous-titrage ST' 501